Bonjour, c'est Frères et Sœurs. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Alors, beaucoup de chrétiens ignorent qu'il y a une religion qui se réclame de Jean-Baptiste, le précurseur. Jean-Baptiste, que nous les chrétiens nous appelons le précurseur, parce que c'est lui qui a parlé de la présence du Messie, du Christ Jésus au milieu des gens. Les gens ne le savaient pas. Et c'est lui qui a baptisé Jésus dans le jour d'un. Et qui a dit qu'il est comme celui qui crie dans le désert d'aplanir les chemins pour accueillir le Seigneur. Jean-Baptiste, le précurseur. C'est pour ça que quand certains, des antichrists notoires, qui disent que non, Jésus n'a pas existé. Mais, je suis en train de vous dire ici que Jean-Baptiste, là, il a créé une religion qui fait partie des religions abrahamiques, qu'on appelle la religion mandéenne, qu'on appelle aussi le mandéisme, le mandéisme. Donc, chers frères et sœurs, vous pouvez aller faire vos recherches pour vérifier ce que j'ai dit. Voilà. Il y a ses disciples, donc, après lui, Jean-Baptiste, ses disciples ont créé, justement, la religion qui se réclame de lui, qui se réclame de Jean-Baptiste. Qui est une religion abrahamique, c'est-à-dire les grandes religions monothéistes. Vous voyez. C'est important. Alors, on les trouve, notamment, sur les rives du Golpe Persique, on les trouve aussi à Basora, en Irak. On les trouve aussi à Basora, en Irak. Voilà. Et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils se réclament de Jean-Baptiste, qui est, disons, le grand prophète, le prophète principal. Mais ils reconnaissent aussi d'autres prophètes, comme Adam, Abel, Seth, Seth, qui est l'enfant qui est né après qu'Abel ait été assassiné. Voilà. Seth, Enoch, Noé, Shem, Aram. Tout cela, c'est des prophètes qu'ils reconnaissent. Mais, leur grand prophète, c'est Jean-Baptiste. Voilà. Et, disons, ils célèbrent beaucoup le baptême. Voilà. Ce que faisaient, d'ailleurs, leur, je peux dire, leur maître, leur grand prophète. Jean-Baptiste. Voilà. Donc, ils célèbrent Jean-Baptiste, et puis ils font le baptême. Et puis, pour eux, ils distinguent la religion de la lumière, qu'elle est religion, qui s'oppose aux forces des ténèbres, qui s'oppose aux ténèbres. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Et eux-mêmes, c'est vrai, les gens les appellent les mandéens. En arabe, c'est mandaïya. On les appelle mandaïya ou on les appelle manda. Mais, en fait, c'est un mot qui veut dire les hommes de connaissance, les gens de connaissance, les hommes de connaissance. Voilà. Donc, il y a un côté, disons, de recherche de connaissance chez eux. Reconnaissance des mystères du monde divin. Voilà. Voilà. Mais, eux-mêmes, ils se donnent le nom de Nasoraïa. C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils s'appellent. Nasoraïa. C'est-à-dire, les Nazaréens. Voilà. C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils s'appellent les Nazaréens. Donc, vous voyez quand même le lien avec Jésus-Christ des Nazarètes. Et avec ça, des antichrists notoires vont venir dire, mais est-ce que Jésus a existé? Alors, là aussi, ils vont dire, est-ce que Jean-Baptiste a existé? Alors qu'on voit bien qu'il y a une religion qui se réclame de lui. Que la religion mandéenne. Voilà. Le mandéisme. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour dire la question piège. Demander, est-ce que Jésus a existé? Demander, etc. Ici aussi, ils vont demander, mais est-ce que Jean-Baptiste a existé? Mais voilà, il y a une religion qui se réclame de lui. Or, nous disons quoi, nous les chrétiens? Que dit le christianisme? Que Jean-Baptiste, c'est le précurseur. C'est lui qui a annoncé la présence de Jésus-Christ au milieu du peuple. Le peuple ne le savait pas. Il dit, ben voilà, celui-là. Je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Parlant de Jésus-Christ, bien sûr. Donc, c'est cela. Il a dit, moi, je baptise d'eau. Mais voilà, il est au milieu de vous, celui qui baptise du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, c'est cela. Et, il y a une religion qui se réclame de lui. Ses disciples ont créé une religion. Voilà. Et, justement, cette religion, le mandéisme, oppose donc le monde du haut. Donc, le monde céleste au monde d'en bas. Mais, ils disent bien que Dieu intervient dans ces univers-là par une action permanente et par la révélation qu'il a donné à Jean le Baptiste pour, justement, vivre du monde d'en haut et juguler les ténèbres du monde d'en bas. Voilà un peu ce qu'ils disent. Voilà un peu leur doctrine. Alors, après Jean le Baptiste, celui qui a tenté de lui succéder, plus ou moins, on l'appelle Docité. Quelquefois, on l'appelle Docitéos. Voilà. Mais, ça n'a pas trop marché. Alors, des 30 disciples que Jean le Baptiste avait au départ, celui qui lui a succédé, on l'appelle Simon le Sage. Simon le Sage, c'est lui qui va prendre la tête de la communauté des Mandéens, ou si vous voulez, des Nasouraïa, c'est-à-dire ceux qui se réclament du prophète Jean le Baptiste, ou alors que nous, les chrétiens, nous appelons Jean Baptiste le Précurseur. Voilà, le Précurseur qui a annoncé Jésus-Christ. Donc, je vous remercie. C'est pour vous informer, chers frères et sœurs, qu'il y a une religion qui se réclame de Jean le Baptiste. Il y a même quelques communautés de Mandéens qui sont implantés en Inde. Voilà. Je vous remercie. Bon, ils ne sont pas nombreux, ils sont quelques milliers de personnes. Voilà. Les Mandéens sont quelques milliers de personnes. Et justement, ils se réclament de Jean le Baptiste. Et je suis sûr que beaucoup de frères chrétiens ne savent pas qu'à la suite de Jean le Baptiste, le Précurseur, il y a une religion qui est née qui se réclame de lui, que ses disciples ont créé cette religion. Enfin, ont perpétué son enseignement en créant une religion qu'on appelle le Mandéisme. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. A l'état civil, je suis le Président. Mais prenez le soin de partager cette vidéo aussi. Comme je le dis pour toutes les autres vidéos. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il y a une religion. que les disciples de Jean le Baptiste, le Précurseur, ont créé cette religion-là à sa suite qui s'appelle le Mandéisme, qu'on appelle la religion Mandéenne. C'est une religion aussi abrahamique, une religion monothéiste. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous. A l'état civil, je suis le professeur Aloukou Amireme. Partagez cette vidéo. Merci encore et bonne journée à tous. Merci encore et bonne journée à tous.